Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Hell's Paradise qui est dans la continuité de ce qu'on avait eu précédemment, à savoir des beaux combats, bien animés, mention spéciale à l'œil sur lequel on a un focus qui est magnifique, et également de l'émotion avec des histoires de plus en plus tristes, mention spéciale aux deux frères là, où on nous explique l'histoire super triste, avant ils étaient en gros, ils faisaient partie des bourgeois et finalement leur famille s'est rebellée contre l'empereur, ils ont perdu, donc ils sont passés de gros bourges à Mendiants, on a toute l'histoire de comment ils ont réussi à arriver sur cette île, avec l'autre là qui a rejoint le clan des Yamada en truandant un petit peu, quand même je tiens à préciser que vive la putain de luck d'être affecté à son frère, bon j'imagine que tu peux éventuellement demander genre je veux être affecté à lui ou à lui, mais quand même, j'ai trouvé que la coïncidence était un peu grosse, mais il faut bien ça sinon c'est moins intéressant, j'ai bien aimé, j'ai vraiment cru qu'il allait l'abandonner, quand à un moment donné il se fait choper par les, il tue plein de monstres et puis au bout d'un an leur arme elle est pétée, donc il décide de s'échapper et quand l'autre il se fait choper les cheveux, je me suis dit putain c'est la loi du plus fort, son frère est un handicap donc il l'abandonne, non, il est parti chercher une des armes d'un des monstres qu'il a buté pour revenir et buter le gars, ça ça m'a fait plaisir parce que du coup on est passé de le connard qui pense qu'à sa gueule à le mec altruiste qui prend des risques pour son propre faire tout comme lui avait pris des risques pour lui à la base, soyons clairs, mais ça faisait plaisir de voir ça, par contre, il y a quand même un petit truc qui me dérange dans cet animé là et c'est dans la continuité de ce que j'ai eu avant, je sais que je suis piné d'ailleurs pour ça je sais que je suis chiant, mais putain, des fois mais il y a du blabla inutile, mon dieu la scène avec la meuf ninja là, c'était intéressant, l'histoire du on reste ensemble et on va se servir l'un de l'autre, pourquoi tu veux de l'aide alors qu'on a qu'une seule personne qui sera amnistiée, dans l'idée j'imagine quand même que si l'empereur tu reviens avec l'élixir de vie et que tu lui donnes, il serait capable d'amnistier deux personnes en échange de la vie éternelle, ça me paraîtrait genre, il serait dans un bon jour donc ça devrait arriver, mais non, ils sont dans la confrontation, ce que je peux comprendre tout à fait parce que t'as aucune certitude, même là, t'as aucune certitude qu'après avoir pris l'élixir ils disent pas, non vos crimes sont trop graves, je vous condamne quand même à mort, ils sont marrants ils croient que l'empereur, il va forcément respecter sa parole les gars, stop, vous croyez au Père Noël vous êtes des criminels et vous pensez vraiment qu'il y a des mecs qui sont, eux, gentils et qui ont un code d'honneur alors que vous c'est pas votre cas, non 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 les gars, vous rêvez en tout cas ce passage là, bah on a appris deux trois choses, vraiment très peu, visiblement elle, elle a pris plein de notes à droite à gauche, en tout cas les deux Yamada qui sont avec elle ont pris des notes, mais elle partage pas grand chose et à côté de ça, enfin on a quand même des infos, ok, mais à côté de ça, vraiment elle était chiante, en fait elle m'a vite emmerdé parce que, bah elle raconte une histoire genre je veux faire ça pour ma petite soeur qui est malade, l'autre il dit non c'est faux, t'as raison c'est faux, en fait elle arrête pas de mentir, de répéter encore le même truc, genre elle essaye de charmer Gabi Maru ça marche pas une fois, elle leur fait une deuxième fois, elle leur fait une troisième fois pourquoi ? Pourquoi nous infliger ça ? Et elle est trop conne pour comprendre que ça va pas marcher les deux troisièmes fois sachant que ça va pas marcher la première, enfin je veux dire elle est censée être un minimum intelligente et elle voit bien que Gabi Maru il n'est pas réceptif à ses tentatives de charme avec ses boobs, donc vraiment là c'était, pendant 5 minutes j'étais là à me dire mais en fait, pourquoi il y a ça ? Pourquoi je regarde ça à l'écran ? Et je dis ça, je sais que la majorité des commentaires ça sera pour dire ouais mais t'es chiant avec ça et tout, j'ai aimé le reste de l'épisode y'avait aucun soucis comme j'ai dit, Gabi Maru quand il passe à l'action il commence à buter tous les titans j'ai envie de dire, bah c'était stylé, comme j'ai dit graphiquement c'était magnifique, y'a pas que l'animation qui était bonne, j'ai vraiment kiffé cet épisode là et puis l'histoire des deux frères était vraiment cool, mais ce passage là, c'est symptomatique de ce qui me dérange des fois dans les animés et là on en est à 4 épisodes de Hell's Paradise et c'est arrivé à beaucoup de reprises déjà que je me fasse cette réflexion là du, y'a beaucoup de choses inutiles et là bah ça a l'air de pas s'arranger et ça m'inquiète un petit peu pour la suite en espérant que ce soit juste parce qu'ils introduisent un petit peu tout, qu'ils ont besoin de prendre leur temps et que des fois ils étalent un petit peu tout ça dans des détails dont on se fiche, mais c'est pas grave en tout cas ça m'empêche pas d'avoir apprécié l'épisode, je me pose quand même 2-3 questions, la première c'est pourquoi l'autre elle tombe dans les vapes là ? Parce que j'ai pas l'impression qu'elle se soit fait taper dessus, alors de ce que j'ai cru comprendre, elle a l'air d'avoir pris un coup de quelque chose ou autre, donc ça l'a peut-être mis dans les vapes et comme la ninja disait, ce qui a l'air d'être plus dangereux encore que les grosses bestioles, c'est les petits insectes, on a vu dans l'épisode précédent le coup du mec qui a dû se couper la main parce qu'il s'était fait piquer et que sa main s'était transformée en fleurs et du coup il nous a expliqué, on a compris comment ça se fait que les gens venaient transformée en fleurs, ils allaient pas loin en fait, ils se faisaient piquer par ce genre d'insectes là, donc on a bien vu que les insectes étaient hyper dangereux et elle, elle avait l'air d'avoir, de pas s'y intéresser spécialement, elle était vraiment focus sur le gros monstre qui était à côté d'elle et d'ailleurs quand on parle de monstres, il y a un truc que j'ai noté, c'est que, on va noter, genre je suis un génial et j'ai trouvé des trucs que vous avez pas vus, on a bien remarqué qu'il parlait et quand il parle en fait il dit des choses qui sont liées à leur physique, c'est ce que j'ai pu comprendre genre les insectes ont une vie aussi, le mec il a une tête d'insectes, l'autre là avec les poissons pareil, il a une tête de poisson, d'ailleurs on a vu deux fois cette bestiole là, avec la tête de poisson, les mains comme ça, le truc du Bouddha autour des mains, il y en a une qui a été tuée par Game Maru et il y en avait une qui était devant les deux frères, donc est-ce que sur cette île là, les démons qui y sont en fait, ce serait pas une sorte de péché de ce qu'ont fait les humains genre tu ne tueras point, bah il y a des monstres qui sont là parce qu'ils ont été tués par des vilains pas beaux, la pêche à outrance ou tuer des animaux, bah voilà il y a des gens, il y a des monstres avec des têtes d'animaux et tout parce que les humains font du mal aux animaux, j'ai le sentiment que c'est un truc comme ça parce que ce qu'ils disent est vraiment lié à ça, j'ai l'impression que c'est des péchés entre guillemets que racontent ces bestioles là, pareil il y a des statues qui sont là mais elles sont hyper difformes, pourquoi il y a ça ? Est-ce qu'il y a des humains qui vivent ici et qui ont fabriqué ce genre de choses, pourquoi il y a ça ? Est-ce que c'est les cultes comme les gens prient mal des dieux, et bah du coup il y a des statues qui sont créées sur cette île là et du coup elles sont créées de façon un petit peu cheloutes et elles respectent pas en gros la forme de base parce que les gens déforment la religion donc les statues sont déformées, je ne sais pas mais je suis intrigué par cette histoire là et puis j'ai envie d'en voir plus avec Gabi Marou qui est excellent, bon la meuf ninja je la trouvais intéressante dans l'épisode 2 quand on l'a vu, là déjà beaucoup moins elle me saoule un peu en espérant que ça change mais en tout cas cet épisode là bah j'ai passé un très bon moment devant, c'était agréable malgré les petits moments un petit peu chiant que j'ai vu donc je suis vraiment impatient d'en apprendre un peu plus sur tout ça, sur cette île, sur comment elle fonctionne, voir d'autres criminels, on a eu un petit flashback pour nous expliquer, le mec il s'est coupé la main là, comment il s'est retrouvé à cet endroit là, bon c'est un petit peu, il s'est fait troller le pauvre mais c'était cool, tout ça c'était cool et j'ai hâte de voir le prochain épisode la semaine prochaine, en attendant n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, est-ce que vous avez kiffé l'épisode, est-ce que je suis seul à avoir l'impression qu'il y a quand même des passages qui sont un petit peu longuets et puis n'oubliez pas évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, tchuss !